Que tu ne sois pas l'agent qui va arrêter le travail que Dieu veut faire dans sa vie Que ce soit une prière qui monte dans ton cœur Quelqu'un va prier pour dire au Seigneur en cette saison enseigne-moi tes voies Enseigne-moi comment marcher Montre-moi où dois-je poser mon pied ou ne pas poser les pieds Est-ce que quelqu'un peut prier ? Demandez cela au Seigneur Tu es la seule personne qui peut bloquer sa saison C'est toi, tu es la seule personne qui peut vouloir que la saison puisse vivre réellement cette saison Tu es aussi la seule personne qui peut bloquer cette saison Est-ce que quelqu'un peut demander au Seigneur Apprends-moi à marcher en cette saison Comment dois-je marcher ? Comment dois-je me comporter ? Comment dois-je m'engager à des relations ou ne pas m'engager dans des relations ? Seigneur aide-moi Prie, prie, prie je t'en supplie Oh Jésus, Jésus Oh Jésus, Jésus Quelqu'un va élever simplement sa main droite et répéter après moi Seigneur Jésus Merci pour cette saison que tu ouvres devant de moi Conscient Qu'est-ce que de par moi-même Je ne saurais jouir de la totalité Seigneur Jésus Me voici au devant de toi Je t'ai pris au nom de Jésus Par ton esprit Conduis mes pas Enseigne-moi Comment devais-je me comporter ? Comment dois-je me comporter ? En cette saison Quels sont les engagements que je dois prendre ? Quelles sont les choses que je dois laisser ? Quelles sont les choses que je dois élaguer autour de moi ? Seigneur Jésus Conduis chacun de mes pas Pour ta gloire Au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur Et à pousser des cris de joie Ce matin ? Amen Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin à prendre sa Bible ? Nous allons lire Philippiens, le quatrième chapitre A partir du premier verset Est-ce que vous y êtes ? Philippiens 4 à partir du premier verset Nous lisons C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères Vous qui êtes ma joie et ma couronne Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur mes bien-aimés Deux J'exhorte et vous dis et s'intiche A être d'un même sentiment dans le Seigneur Et toi aussi, fidèle collègue Oui, je te prie de les aider Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre Dont les noms sont dans le livre de vie Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Je le répète, réjouissez-vous Que votre douceur soit connue de tous les hommes Le Seigneur est proche Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières et des supplications Avec des actions des grâces Et la paix de Dieu qui se passe toute chose Toute intelligence gardera vos cœurs Et vos pensées en Jésus-Christ Au reste, frères Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux et digne de louanges Soit l'objet de vos pensées Ce que vous avez appris Reçu Et entendu de moi Et ce que vous avez vu en moi Pratiquez-le Et le Dieu de paix sera avec vous 10 J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur De ce que vous avez pu enfin Renouveler l'expression de vos sentiments pour moi Vous y pensiez bien Mais l'occasion vous manquait Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve Je sais vivre dans l'humiliation Et je sais vivre dans l'abondance En tout et partout J'ai appris à être rassasié Et à avoir faim À être dans l'abondance Et à être dans la tisette Je suis tout Par celui qui me fortifie Cependant Vous avez fait bien de prendre Par à ma détresse Vous le savez vous-même Philippien Au commencement de la prédication de l'évangile Lorsque je partis pour la Macédoine Aucune église n'entra en compte avec moi Pour ce qu'elle donnait et recevait Vous fûtes les seuls à le faire Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique Et à deux reprises De quoi pourvoir à mes besoins Ce n'est pas ce que je recherche Ce n'est pas que je recherche les dons Mais je recherche le fruit Qui abonde pour votre compte J'ai tout reçu Et je suis dans l'abondance J'ai été comblé de biens En recevant par Epaphrodite Ce qui vient de vous Comme un parfum de bonne odeur Un sacrifice que Dieu accepte Et qui lui est agréable Et mon Dieu pourvoira A tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire en Jésus Christ A notre Dieu et Père Sois la gloire au siècle des siècles Amen 21 Saluez tous les saints en Jésus Christ Les frères qui sont avec moi Vous saluent Tous les saints vous saluent Et principalement ceux de la maison de César Que la grâce du Seigneur Jésus Christ Sois avec votre esprit Parole du Seigneur Vous avez raison d'acclamer le Seigneur Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce matin Shalom peuple de Dieu Je ne sais pas pourquoi nous sommes crispés Shalom Que Dieu soit glorifié Je vais demander à mon interprète de bien vouloir monter Que Dieu soit glorifié Et je sais que Dieu nous fera du bien ce matin Quelqu'un croit à cela ? Nous bénissons le Seigneur Que Dieu soit loué Que Dieu soit béni Merci pour la présence de tout un chacun Nous allons prier Seigneur nous te bénissons pour ce moment Merci de nous parler Merci de nous instruire Seigneur tu envoies ta parole Et celle-ci les guéris J'ai pris ce matin Père éternel Que tu nous guérisses par ta parole Ce matin Seigneur Ce matin Seigneur Aide-nous à comprendre Ta pensée Mais aide-nous aussi à la transmettre fidèlement Je suis un homme Avec beaucoup d'imperfections Père je t'en supplie Sers-toi de notre bouche Sers-toi de nos faibles maux Peut-être que je ne saurais pas les placer Tels que tu attends Mais derrière cette voie Attends tes objectifs Et je t'en supplie Au nom de Jésus Amen Que le nom du Seigneur soit glorifié Shalom, shalom Est-ce qu'on est ensemble Je nous sens timide ce matin Je ne comprends pas Est-ce que nous pouvons simplement balancer la main De partout où nous sommes Gloire soit rendue à Jésus Les maîtres des temps et des circonstances Et nous voulons par ici Dire un grand merci à notre Père Pour cette marque de confiance Mais qui en même temps est une lourde responsabilité Papa de là où vous nous suivez Nous vous remercions pour cette confiance Merci à Madame Grasse Qui m'interprète ce matin Et merci aussi à vous qui êtes présents Je vais nous proposer un sujet ce matin Du reste pour ceux qui écrivent Deux grandes périodes de la vie du roi Osias Deux grandes périodes de la vie du roi Osias Lisez avec moi ce matin Deux portions des écritures Les premiers nous sommes dans Deux Timothée au chapitre 3 Les versets 16 à 17 Deux Timothée chapitre 3 Les versets 16 à 17 Les second textes Deux chroniques chapitre 26 Je vais vous encourager à lire tous les chapitres Mais du reste pour ces temps Je nous propose de lire du premier verset au dixième Et du quinzième au seizième Rapidement je vais lire deux chroniques Je vais lire d'abord deux Timothée au chapitre 2ème Au chapitre 3ème à partir du verset Deux Timothée au chapitre 3ème à partir du verset 16 On est ensemble La Bible déclare Ici c'est Paul qui parle à son fils dans la foi Timothée Après qu'il ait enseigné à son fils Beaucoup de choses déjà ici Parce que ici nous sommes dans le deuxième épître De Paul au Timothée Après qu'il ait exhorté Timothée Alors ici Il enseigne à Timothée en disant Toute écriture est inspirée de Dieu Et utile pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire Pour instruire dans la justice Le verset 17 Afin que l'homme de Dieu soit accompli Et propre à toute bonne oeuvre Le second texte Deux chroniques au chapitre 26 Le premier verset je m'en vais lire Tous les peuples de Judas Prit Osias Âgé de 16 ans Et l'établit roi A la place de son père Amazia Osias était Rébâti Eliott Et fit Rentrer sous la puissance de Judas Après Le roi Fut couché avec ses pères Donc son père Amazia Osias avait 16 ans Lorsqu'il devint roi Et il régna 52 ans A Jérusalem Sa mère s'appelait Jecolia De Jérusalem Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Entièrement comme avait fait Amazia son père Il s'appliqua Rétenez Il s'appliqua A rechercher Dieu Pendant la vie de Zacharie Qui avait l'intelligence Des visions de Dieu Et dans le temps où Il chercha l'éternel Dieu Les fit prospérer Il s'est mis en guerre Contre les Philistins Et il bâtit Les murs Des Gades Les murs Des Jabnés Et les murs Des Asdotes Il construisit des villes Dans les territoires D'Asdotes Et parmi les Philistins Dieu l'aida Contre les Philistins Contre les Arabes Qui habitaient A Gülbal Et contre les Maonites Les Amonites Faisaient des présents Auxias Et sa renommée Au Carmel Car il aimait L'agriculture Le verset 15ème Il fit faire A Jérusalem Des machines Inventées par un ingénieur Et destinées A être placées Sur le tour Et sur les angles Pour lancer des flèches Et des grosses pierres Sa renommée S'étendit au loin Car il fit Merveilleusement soutenu Jusqu'à ce qu'il Devint Puissant Les versets 16ème Mais lorsqu'il fut Puissant Son cœur S'éleva Pour les perdre Il pécha Contre l'éternel Son Dieu Il entra Dans les temples De l'éternel Pour brûler des parfums Sur l'autel Des parfums Je préfère m'arrêter ici Que Dieu soit glorifié Amen Alors ce matin Nous sommes autour De ces textes Mieux nous tournons Autour de ces thèmes De grandes périodes De la vie du roi Osias Paul parla à son fils Dans la foi Timothée Il dit à Timothée Toute écriture Est inspirée de Dieu Utile pour enseigner Pour corriger Afin que l'homme de Dieu Soit parfait En d'autres termes Paul est en train De dire à Timothée Par ici Que derrière Ses écrits Sur les papiers blancs Que vous voyez Il y a un esprit Qui rend capable A l'homme De devenir parfait Derrière cette parole Que nous touchons Derrière cette parole Que nous venons De lire tout à l'heure Il y a un esprit Qui nous aide A prendre la forme Que le Seigneur Attende de nous C'est comme ça Qu'il dit à son fils Dans la foi Toute escriture Est inspirée de Dieu C'est-à-dire De Genèse Apocalypse Tout ce qui est écrit Ce ne sont que des inspirations Que Dieu a donné A l'homme Mais utile Pour enseigner Utile Pour corriger Utile Pour rendre parfait L'homme de Dieu La Bible déclare Que par l'entremise Du sang de Jésus Il a fait de nous Un royaume Des sacrificateurs Des rois Et des sacrificateurs Apocalypse Au chapitre 5 En parle Hallelujah Alors ce matin Nous sommes en train De tourner autour De ces thèmes De grandes périodes De la vie Du roi Osias Osias Dans certaines versions Est appelé Azarias Déjà il faut noter ici Que le livre De chronique D'après la tradition juive Est attribué Ou a été écrit Par Estras 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 Qui a aussi un livre Dans la Bible Et Il était prêtre Et scribe juif Notez Que les deux livres De chroniques Reprennent Principalement Les mêmes informations Que les livres De Samuel Et de Deux Rois Mais la particularité Ici La différence Entre Ces trois livres Que nous venons de citer C'est que Les livres De chroniques Mettent davantage L'accent Sur l'aspect Sacerdotal De cette période De roi Et les deuxièmes livres De chroniques Où se trouve Même notre texte De base ce matin Lui essentiellement Donne Nous montre L'évolution De l'histoire Religeuse D'Israël Deux chroniques Chapitres 26 Que nous avons lu Tout à l'heure Deux chroniques 26 Nous parlent Du règne Des Osias Nous avons dit Tout à l'heure Osias Dans certaines versions Est appelé aussi Azarias C'est différent De Azarias Parce que Les souverains Sacrificateurs Qui faisaient Qui rendaient Des sacrifices Sur les parfums Sur l'hôtel De la maison Des dieux En ces temps Ici S'appelait Azaria Il était Fils D'Amasia Et Fils De Jecolia Sa mère Il fut Roi En Juda Pendant 52 Ans Osias Signifie Les seigneurs A aidé Dans quelles Surconstances Les parents D'Osias Avaient-ils Donné Ce nom A Osias La Bible Ne nous Dit Rien Pourquoi Les parents D'Osias Avaient-ils Déclaré Lorsque l'enfant Est né L'éternel A aidé Quelles sont Les circonstances Qui tournaient Autour De son nom Mieux Quelles sont Les circonstances Qui tournaient Autour De sa naissance Ou encore Autour De la grossesse Que je peux lui apporter La Bible Ne nous en parle Pas Il est décrit Comme chef Militaire Et roi Bâtisseur Déjà au verset 13ème La Bible Est en train De dire Il commandait 370 500 soldats Capable De soutenir Le roi Contre L'ennemi Il s'agit Donc De cette Ozias Qui a développé Israël Parce qu'en Cet temps Ici Il a amené La production D'Israël A un niveau Industriel C'est de cette Ozias Que le prophète Esaïe Est en train De parler Dans Esaïe Au chapitre 6ème Esaïe Est en train De dire L'année De la mort Du roi Ozias C'était alors Cette année Que l'éternel Ava visité Les prophètes Esaïe Ozias Était aimé Par son peuple Parce qu'il a Travaillé Sous son règne Il avait même Facilité Le domaine D'emploi En Israël Parce que Rassurez-vous Lorsque Lorsque Les marchés D'emploi Est ouverts Les peuples Se retrouvent Alléluia Alors ce matin Nous sommes en train De parler De deux grandes périodes De la vie Du roi Ozias Nous sommes ensemble Premièrement Nous parlons De ce début Où l'entrée A la royauté Lorsqu'il Devint roi La Bible Déclare Qu'il n'avait Que 16 ans Il a succédé A son père Amatia Et lorsque Vous lisez La Bible Est en train De dire Lorsqu'il Devint roi La première des choses Qu'il a fait C'était d'appliquer Son coeur A rechercher L'éternel Deux chroniques Au chapitre 25 Deux chroniques La Bible Le déclare Il vit ce qui est Droit aux yeux De l'éternel Donc il s'agit De son père Amatia Avec un coeur Qui n'était pas Entièrement Devoué Les fils A vu cela Il est venu Corriger Ce que les pères N'avaient pas Bien fait Auparavant La Bible Déclare Qu'il applique A son coeur A rechercher L'éternel Le français Courant Est en train De dire Amatia Fuit ce Qu'il plaît Au Seigneur Mais sans Grand Enthousiasme La version Pain de vie Va encore Loin Il dit Amatia Fuit ce Qui est Bien aux yeux Du Seigneur Mais avec un coeur Qui n'était pas Tout entier A l'éternel Or la Bible Déclare Dans Deutéronome Au chapitre 6 Les versets 5 à 6 Tu aimeras L'éternel Ton Dieu De tout ton coeur De tout ton âme Et de toute ta force Et le verset 6ème Complète le verset 5ème En disant Ces commandements Que je te donne Aujourd'hui Seront dans ton coeur C'est à dire Dieu veut Et Dieu aime Qu'il soit La priorité De tout Dans notre vie Dieu veut Et Dieu aime Qu'il soit Au centre De tout Combien de personnes Aujourd'hui Qui prétendent Aimer le Seigneur Mais qui leur coeur Est départagé Ils aiment Les mondes Plus que Dieu Venant à l'église Pensant Aimer le Seigneur Complètement Mais leur coeur S'attache A autre chose Dieu veut Et Dieu aime Qu'il soit Au centre De tout Qu'il soit La priorité De tout Combien de personnes Sont prêtes A aller Suivre Des matchs En dehors De la maison Mais incapable D'aller évangéliser Combien de personnes Sont-ils capables De sacrifier Un culte Où nous venons Dans la présence De Dieu Afin de satisfaire Les besoins De la chair Retiens ce matin Que Dieu veut Et qu'il aime Qu'il soit La priorité De tout Charles chapitre 14 Le verset 21 Christ est en train De dire C'est lui qui même Gardera mes commandements Toujours dans les mêmes Chapitres Au verset 23 Cette fois-ci La Bible déclare Jésus répond A chute Si quelqu'un Même Il gardera Ma parole La Bible du Sèmeur Va loin En disant Si quelqu'un Même Il obéit A ma parole Français Le français Courant Enrichi Encore Celui Qui retient Mes commandements Et leur Obeï Voilà Celui Qui m'aime Sommes Nous De ceux Qui aimons Dieu Véritablement Ou Sommes Nous Seulement De ceux Qui témoignons Que nous Aimons Dieu N'oublie pas Tu aimeras Ton Dieu De tout ton Cœur De toute ton Âme De toute ta Force Dieu veut Et Dieu Aime Qu'il soit La priorité De tout Dans notre vie Alors rapidement Notez avec moi Quatre choses En rapport Avec la Connaissance Parce que Tu ne peux Obeir A quelque Chose Que tu Connais Il est Impossible D'obéir A quelque Chose Que tu Ne Connais Pas Comment Vais Tu Obeir A la Parole De Dieu Alors Que Tu Ne Pas La Parole De Dieu Comment Vais Tu Obeir A La Parole De Dieu Alors Que Tu La Medite Même Pas Nous sommes Dans Cette Bonne Saison Que Dieu A Ouvert Sur Nous C'est Cette Saison De L'émergence Mais Comment Voulez-vous Vivre Réellement L'émergence Si Vous Ne Connaissez Pas La Parole De Dieu Notez Avec Moi Quatre Choses En Rapport Avec La Connaissance Premièrement La Connaissance Fixe Nos Limites Celui Qui Connait A Des Limites Il N'agit Pas Au Delà De Ses Limites Oséa Au Chapitre 4 Le Verset 6 La Bible Déclare Mon Peuple Détruit Parce Que Il Mance La Connaissance La Connaissance Elle Dans La Parole De Dieu Tout A L'heure Paul Est En Trin De Parler A Son Fils Dans La foi Timothée Il dit A Timothée Toute Écriture Est Inspirée De Dieu C'est A Dire Pour Que Tu Sois Un Parfait Pour Que Tu Sois Un Homme Accompli Tu Dois Être Nous De Être Des Hommes Et Des Femmes Qui Connaissons La Parole De Dieu Qui La Médit On Tous Nous Souhaitons Et Nous Prions Dieu Pour Les Succès Il Impossible De Vivre Les Vrais Succès Si Tu Ne Médites Pas La Parole De Dieu Chos Josué Chapitre 1 Les Versets 8 On Parle Que Ce Livre De La Loi Ne C'est Loin Point De Ta Bouche Quand Vous Allez A La Conclusion De Ces Versets L'éternet Est En Très C'est Alors Que Tu Auras Du Succès Dans Tes Entreprises Je Ne Pense Pas Qu'il Y Des 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 J Travaillent Pour Le Perte Je Pense Pas Qu'il Des Personnes Conscientes En Train De Fournir Des Efforts Pour Qu'il Récolte Rien Au Finish Notez Que Le Vrai Succès C'est Lorsque Nous Connaissons La Parole De Dieu Et Cette Connaissance Nous L'avons Dite Premièrement Elle Fixe Nos Limites C'est Lui Qui Médite La Parole De Dieu Sera Quoi Faire Qu'il Y a Des Enfants De Dieu Aujourd'hui Qui Posent Des Questions Qui Sont Basiques Qui Posent Des Questions Est Ce Que Sortir Avec Un homme Est Un Pêché Alors Que La Parole De Dieu En Parle La Connaissance Fixe Nos Limites De De Chose En Rapport Avec La Connaissance La Connaissance Capitre 4 Capitre 4 Les versets 1 Aussi Longtemps Qu'un Héritier Est Mineur Sa Situation Ne Difère Pas De Celle D'un Esclave Bien Que Théoriquement Tout Lui Appartient Alléluia 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 Troisièmement La Connaissance Éveille Nos Capacités Souvenez-vous Lorsque Jacob Rencontra Dans Genèse Chapitre 28 Lorsque L'Eternel Lorsque L'Eternel Les visita A Bethel La La Bible A dit Qu'il Plaça Un Monument Parce Qu'il A eu Une Connaissance Il A rencontré Les Seigneurs Quatrième Et Dernière Chose La Connaissance Chasse L'ignorance La Connaissance Chasse L'ignorance C'est Ca Que Jésus Parle Dans Jean Chapitre 8 Verset 32 Vous Connaitrez La Vérité Et La Vérité Vous A Franchir Sur Les Terrain De L'accomplissement De La Promesse De Dieu L'homme A Toujours Une Partition A Jouer Dieu Reste Fidèle A Ce Qu'il Dit Il Reste Fidèle Pour L'accomplir Mais L'homme A Une Partition A Jouer Certes Dieu Nous A Promis Mais Nous Mêmes Aussi Nous avons Une Partition A Jouer Je vais Dire Ici Avec Dieu Il N'existe Pas D'accouchement Par Césarienne Où Vous Allez Le Médecin Fait Tout Le Travail C'est à dire Que Vous Mêmes Vous Devez Faire Un Travail Y A T-il Quelqu'un Qui Souhaite Voir L'accomplissement De La Promesse De Dieu Dans Sa Vise Matin Sachez Rétenez Que Vous Avez Une Partition A Jouer Sachez Que Vous Avez Une Part A Remplir Aussi Lont Que Vous N'allez Jamais Remplir Ces Conditions Ou Votre Part Pour Voir L'accomplissement De La Promesse De Dieu Vous Saluerez La Promesse De Dieu Au Loin La Bible est Parlant Du Roi Ozias Ici Qui était Prince Et Après Qu'il Devient Roi Lorsqu'il Devient Roi Il S'appliquant A Chercher L'Eternel La Bible est En train De Dire Sous Les Reines De Zacharie Le Roi Ozias S'appliquant Il S'est Mis A Chercher L'Eternel Non Seulement Il S'est Mis A Chercher L'Eternel Non Seulement Il S'est Appliqué A Chercher L'Eternel Mais Lorsque Vous Lisez Lorsque Vous Lisez Deux Chroniques 26 Que Nous Lise Tout A L'heure Vous Remontez Un peu Lui A Parti Du Verset Sixième Et Le Suivant Vous Allez Vous Rendez Compte Que Ozias N'avait Pas Croisé Les Bras Quoi Qui S'était Appliqué A Chercher L'Eternel Mais Il S'était Mis A Travailler Combien De Chrétiens Aujourd'hui Attendre L'accomplissement De La Promesse De Dieu En Croisant Les Bras Dieu En Cette Saison Nous A Par Que C'est Une Saison D' Émergence Mais Qu'est Ce que Nous Faisons Pour Réellement Voir Cette Émergence Quelle Est La Part Que Nous Remplissons Pour Vivre L'Emergence De Chronique Au Verset Déjà Dixième De Chronique Vingt 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 Dix La Bible Est En Tain De Dixième Parlant D'Ozias Il Battit De Tout Dans Les Déserts Et Creusa Beaucoup De Citerne Parce Qu'il Avait Beaucoup De Troupe La La Bible Est En Tain De Dire Qu'il Favorise L'agriculture Dans Les Bas De Pays Frères Sœurs Les Prophéties Peuvent Être Lancées Les Déclarations Peuvent Être Faites Sur Vous Mais Si Vous Ne Travaillez Pas Vous Ferez Du Sur Place Dieu A Donné La Prière Pour Que Nous Nous Adressions A Lui Mais Le Travail C'est Pour Que L'homme Puisse Jouir Du Bien Ici Sur La Terre Qu'est Des Chrétiens Aujourd'hui Paresseux Fait Déo Croissant Les Brans N'aimant Pas Le Travail Sous Prétexte Que Nous Nous Sommes Ceux Qui Restent Dans Les Mahomes Nous C'est Les Feux Tu Vas Être Rempli De Feux Jusqu'au Point De Te Brûler Par Ces Frères Sœurs Il Faut Exercer Ses Mains Il Exercer Sa Tête La Promesse Certes Elle Est Là Mais Ta Part A Toi Jou Aussi Après Une Déclaration Tu Dois T'élever Si Le Travail Ne Viens Pas Faire Des Formations En Rigide Connaissance Tondi Tondi Saboye Bina Y Des Chrétiens Aujourd'hui Qui N'aiment Pas Enrichir Le R Connaissance Qui Faut Des Sur Place Au Delà De La Grâce De Dieu Soyons Des Hommes Et Des Femmes Qui Travaillons Qui Travaillons Il est Impossible De Vivre Réellement Cette Saison Si Nous Ne Travaillons Pas J'ai Pris Que Dieu Vous Ouvre Les yeux Pour Comprendre En Cet Temps Ici Quelle Votre Partition A Jouer Quelle Votre Tâche A Remplir Les Rois Osias La Bible Est En train De Dire Que Lors Qu'il Entra Dans La Royauté Non Seulement Qu'il S'est Mis A Appliquer Son Coeur A Recher L'Eternel Mais La Bible Nous Montre Qu'il A Travaillé Ce n'est Pas Pour Rien Qu'il Était A Ce n'est Pas Pour Rien Les Peuples L'aimait Je Ne Pense Pas Que Les Peuples L'aimait Seulement Parce Qu'il S'était Appliqué A Chercher L'Eternel Mais Aussi Parce Qu'il L'avait Favorisé Il L'avait Facilité Par Un Travail Les Pays O Les Royaux Not Not Deuxième Deuxième Chose Deuxième La La Est En train De Dire Mais Lorsqu' Il Fut Puissant Son Cœur S'éleva Pour Les Perdre Il Pêcha Contre L'Eternel Son Dieu Il Entra Dans Les Temples Pour Brûler Des Parfums Sur L'autel Des Parfums Mais Osias Qu'est-ce Qui Se Passe Tu as Très Bien Commencé Et Voici Aujourd'hui Que Tu Entres Dans Les Temples Pour Aller Brûler Les Parfums Osias Tu N'es Pas Sacrificateur Cet Exercice Est Donné Au Sacrificateur Mais Pourquoi Ton Cœur Se Détourne Pour Aller Brûler Les Parfums Notez Cette Vérité Notre Position Dans La Vie Ne Nous Donne Pas Les Droits De Tout Faire Notre Position Dans La Société Ne Nous Donne Pas Les Droits De Tout Faire Qui Que Vous Soyez Peu Peu Importe Le Niveau Que Dieu Peu Vous Élevé Dans La Vie Nous N'avons Pas Le Droit De Tout Faire Aujourd'hui Les Enfants De Dieu Après Après Dieu Le Fait Goûter A La Gloire Après Que Dieu Le Donne Une Position Dans La Société Il Se Permette De Tout Faire Il Se Permette De Prendre Les Femmes D'autrui Il Se Permette De Prendre Les Hommes D'autrui Il Se Permette Même De Faire Souffrir Les Autres Pour Que Elles Puissent Monter Il Se Permette Même De Bloquer Les Salaire De Ceux Qui Travaillent Sous L'air Responsabilité Frère Sœur Notre Position Dans La Vie Ne Nous Donne Pas Le Droit De Tout Faire Ta Position Ne Te Donne Pas Le De Vivre Dans Le Péché Ce N Pas Parce Que Dieu Vous Élève A Un Certain Niveau Que Vous Permettez De Vivre Dans Les Pechés La Bible De Nous Savons Que Dieu N'exhauste Pas Les Pechés Mais Si Quelqu'un L'honore Et Fait Sa Volonté C'est Celui Là Que Dieu Exhauste Que Des Chrétiens Venant L'Eglise Parlant Quelques Fois En Langues Mais Souple Dans Les Pechés Légés Dans Les Pechés Vous Les Rouvrez Dans La Dissolution Vous Les Rouvrez Dans La Compromission Vous Les Rouvrez Dans Les Mensonges Bien Bien Aimés Dans Les Seigneurs Ta Position Ne Te Donne Pas Le Droit De Tout Faire Etant Enfant De Dieu Nous Avons Des Limites Que Nous Ne Pouvons Pas Traverser Nous Avons Des Limites Que Nous Ne Pouvons Pas Franchir Celui Qui Fille Dans Les Pechés Est En Horreur A Dieu Celui Qui Fille Dans Les Pechés Noir Si Les Salaires Du Péché C'est La Mort Les Salaires Du Péché C'est La Mort La Version Nouvelle Vie Nouvelle Bible Second Parlant Du Roi Ozias Alors Que Nous Sommes A La Porte De Sa Sortie De La Royauté Est En train De Dire Lors Lors Qu'il Devint Fort Son Cœur S'en Ardit Au Point De L'entraîner A Sa Perde Il Commit Un Sacrilège Envers Les Seigneurs Son Dieu Une autre Version Dynamique Dit Céci Mais A Cause De Sa Puissance Il Devint Orgueillé Et Ceci Entraînant Sa Perde Il Devint Fidèle Est Le but De Dieu Après Qu'il Nous Est Béni C'est Que Nous Deviendrons Des Hommes Et Des Femmes Orgueilleux Je Ne Crois Pas Mais La Bible Est En Traine De Nous Montrer Ici Que Lorsqu'il N'avait Encore Rien Alors Qu'il Entrait Dans La Royauté Il Tremble La La Bible Déclare Qu'il S'appliquait A Chercher L'internet Mais Lorsque La Position Sociale Est Devenue Stable Lorsque Sa Balance De Vie Personnelle Est Devenue Stable Son Cœur S'enorgueillit Au Point Qu'il Entrait Dans Les Temples Pour Aller Sacrifier Pour Aller Remplir Des Parfums Sur L'hôtel Combien Des Enfants De Dieu Lorsque Nous N'avons Encore Rien Lorsque Nous Sommes En Trains De Suppir A Ce Dieu Puisse Nous Offrir Son Ciel Pour Goûter Les Fils Qu' Quelque Chose Afin De Changer Notre Situation Sociale Nous Tremblions Quand Nous Cherchons Dieu Nous Sommes Présents A L'Eglise Chaque Jour A La Maison Avant De S'endormir Mettre Les Genoux A Terre Pour Prier Et Réclamer La Grâce De Dieu Sur Quelquefois C'est Privant Même De Nourriture Afin De Chercher La Face De Dieu Mais Lorsque Dieu Les Donne Ou Les Rends Puissants Ils Nont Plus Le Temps Pour Dieu Ils Nont Plus Le Temps Même De Jeûner Un Seul Jou Avec Beaucoup D'études Ils Dissent Même Quel Rapport Yat Il Entre Un Ventre Fameux Et Les Jeunes De L'accomplissement L'accomplissement Les efforts d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain. Alors c'est lui qui arrête sa croissance ou sa progression. Cours vers sa perte. Qu'est-ce qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui? Qui n'ont plus le temps. Le temps pour lire la parole de Dieu. Le temps pour prier. Quelqu'un me faisait rire en me disant. En tout cas depuis un bon moment, la prière devient compliquée. Quelquefois j'ai dit seulement. Seigneur, souviens-toi des intercesseurs de mon église, ils ont prié. Au nom de Jésus, Amen. Non, frères et sœurs. Dieu aime et veut que nous ayons une relation directe avec lui. Voilà pourquoi Christ était venu. Pour nous racheter. Parce que dans les temps, il fallait passer par des intermédiaires. Pour s'approcher des dieux. Mais aujourd'hui, grâce à la croix, Christ a renoué notre relation directement avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien aujourd'hui? Prêt à remplir les besoins ou les désirs de la chair. Prêt et à l'aise à travailler ou à se mettre au milieu des moqueurs. Mais incapable de passer 30 minutes dans la présence des dieux, dans les seuls à seuls. Incapable de travailler pour nourrir leur homme intérieur. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous n'aurons pas rempli les conditions. Nous serons des hommes et des femmes qui les promesses de Dieu sont où mieux ont été faites. Mais les saluant de loin en train de passer à côté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas rempli les conditions. La Bible est en train de dire lorsque le roi Ozias devient puissant. Lorsqu'il devient fort. Lorsque ses comptes bancaires s'étaient remplis. Quand il avait la facilité de tout faire. Parce que rassurez-vous, la Bible est en train de dire que sa renommée s'étendue jusqu'aux frontières de l'Egypte. C'est-à-dire partout, les pays ou les royaumes qui sont le long du chemin qui va jusqu'à la frontière d'Egypte connaissaient ou entendent parler de ce roi Ozias. Et même la Bible est en train de dire qu'autour de lui, les gardes qui sécurisaient sa vie étaient au nombre de 370 000. Donc dans le niveau de la chair, ils s'étaient rassurés. Ils pensaient qu'il était le plus fort. Et il s'est permis à tout faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Souviens-toi. Souviens-toi de tes débuts. Souviens-toi quand tu tremblais dans la présence des dieux. Souviens-toi quand tu pleurais dans la présence des dieux. Souviens-toi quand tu t'es sacrifié pour l'œuvre des dieux. De Théronome au chapitre 8, les versets 17. L'Éternel parlant aux Israélites en disant, alors qu'ils étaient à la porte du pays de Canaan. La Bible déclare, garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et ma puissance de la main. Moi, à qui c'est riche ? Garde-toi de dire. C'est parce que j'ai beaucoup étudié. Que j'ai à qui c'est que je ? C'est parce que j'ai beaucoup de relations. Que j'ai ce que je fais aujourd'hui. Il est en train de dire, garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et ma puissance de la main. Moi, à qui c'est riche ? De chronique au chapitre 26, les versets 21. La Bible est en train de nous dire ce qui était le sort du roi Osias. Alors qu'il était à sa fin. La Bible déclare que le roi Osias fut lépré jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Car il fut exclu de la maison de l'éternel. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour interpeller quelqu'un. Vous commencez à vous sentir dans le confort dans cette vie que vous êtes en train de mener. Vous vous sentez dans le confort de vivre dans les péchés. La Bible est en train de dire que ce roi qui était puissant qui était fort qui s'a renommé s'était répandu devant lépré. Et il fut écarté. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin Fais attention au risque que tu sois mis de côté. Quelle est l'attitude que tu as face à ce que Dieu t'a donné? Quelle est l'attitude que tu as par rapport à ce que Dieu a placé dans ta poche ou dans ton compte bancaire? Quelle est l'attitude que tu as alors que Dieu t'a fait grâce d'influencer autour de toi? Ozias fini sa vie dans la lèpre. Et celui qui a la lèpre c'est une personne déjà morte quoique vivant. Parce que lorsque vous souffrez de la lèpre vous allez vous rendre compte que même les parties de votre corps seront en train de tomber sans pour autant que vous pouviez les savoir. Il était dans la royauté. Il a fait tous les biens mis de côté à quoi te sert-il de gagner ce monde si tu perdais ton âme? À quoi te servira-tu de remplir les conditions sociales alors que ton âme serait perdue? à quoi te servira-tu de te marier alors que ton âme est perdue? Matthieu chapitre 6 à partir du verset 30 Jésus est en train de dire chercher premièrement le royaume des cieux chaque jour alors que nous marchons nous devons marcher avec cette pensée c'est que Christ est en train de venir alors que nous posons nos actions nous devons toujours nous poser la question si Christ revenait maintenant qu'elle sera à ma part? Je soupire après ce jour où Christ viendra chercher son église que ce soit parmi les premières personnes qui monteront c'est le désir le plus ardent de mon coeur quel est le désir de ton coeur? Et ce sont des véhicules quels sont les désirs les plus ardents de ton coeur? Ce sont des relations que tu cours au prix de ta fille quels sont les désirs les plus ardents de ton coeur? Ce sont des financements quels sont les désirs les plus ardents de ton coeur? Jusqu'au point de te compromettre jusqu'au point de te livrer ton corps à n'importe quoi frère soeur nous sommes en train de vivre les derniers jours Christ est à la porte tout ce qu'il avait déjà annoncé nous voyons des signes se manifester aujourd'hui peut-être que maintenant il peut venir parce qu'il a dit dans Matthieu au chapitre douzième lorsque vous entendrez des guerres lorsque vous entendrez ceci sachez que le fils de l'homme est à la porte je viens interpeller quelqu'un le fils de Dieu est à la porte très bientôt la trompette va sonner seuls ceux qui sont en accord avec lui monteront dans les airs nous laisserons cette fille nous laisserons tout ce que nous avons comme bien nous répondrons présent devant de lui mais la grande question est-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu ou pour toi tu penses encore qu'il y a encore du temps il y a encore du temps pour toi frère soeur il n'existe que deux sorties d'une vie il n'y a que deux portes pour sortir d'une vie la première porte en attendant que Christ revienne la mort peut frapper il n'existe pas de personnes qui planifient leur mort ou qui connaissent la date de leur mort raison pour laquelle lorsque on nous outre des cartes on émet que la date de naissance la date de sortie personne ne connaît les circonstances du sortie personne ne connaît il est possible que moi qui vous parle aujourd'hui en sortant d'ici que Dieu me rappelle à lui mais je sais que j'ai encore deux jours heureux devant si la première porte s'ouvrait au devant de toi qu'elle sera à ta part la deuxième porte c'est celle où Christ va venir chercher son église qu'elle sera ta part qu'elle sera ma part la vie elle est belle elle est belle lorsque nous avons Jésus et Jésus en priorité quelqu'un va me dire mes prédicateurs j'ai mon coeur qui pleure devant de moi comment devrais-je sortir de cette situation malheureuse que je traverse verset Apocalypse au chapitre 2ème verset 5 ici l'éternel parla à l'église d'Ephèse il dit souviens-toi d'où tu es tombé répand toi d'où tu es tombé répand toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi j'otterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répand frère il est important chaque jour d'analyser sa fille il existe des personnes déjà perdues mais qui ne savent pas qu'ils sont perdus savez-vous pourquoi parce qu'un mort ne sait pas qu'il est mort un mort ne sait pas qu'il est mort c'est les vivants qui savent constater la mort les morts ne constatent pas sa propre mort c'est comme ça que j'aime les psalistes qui disent sonde-moi et connais mon coeur est-ce que nous sommes toujours attachés au Seigneur avons-nous toujours les mêmes sentiments que nous avions lorsque nous avions accepté Christ dans notre vie souviens-toi d'où tu es tombé répands-toi la porte elle est encore ouverte l'occasion t'est encore donnée d'abandonner cette mauvaise vie cette vie de péché cette vie de duplicité cette vie de mensonges cette vie de compromissions l'occasion de te donner ce matin d'exquitter cette vie en te souvenant de ton premier amour que Dieu bénisse sa parole je me demandais de nous asseoir s'il vous plaît alors que je préparais ces messages je pleurais en moi-même je disais Seigneur tu m'envoies donner ces messages apporter ces messages tu connais ma vie garde-moi garde-moi j'avais ces vieux cantiques qui montaient dans mon coeur un vieux cantique chantait par les feux Billy Graham il disait tel que je suis sans rien en moi sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi Agneau des dieux je viens je viens nous avons tous nos yeux fermés s'il vous plaît alors que c'est cantique qui est en train de rezonner rentre en toi même souviens-toi d'où tu es tombé souviens-toi de ton premier amour tu es là tu n'as jamais donné ton coeur au Seigneur rentre en toi même analyse tes actions tu es là 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 ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi Agneau des dieux je viens je viens commence à parler au Seigneur alors que nous avons nos têtes courbées sous ces mélodies qui frédonnent nous avons nous sommes à ce que vous allez nous sommes n'importe toi pour nous nous n'importe Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il m'a dit, fais cela parce que parmi ces personnes, il y a des personnes qui vont me servir, qui doivent venir devant pour braver cette honte et entrer dans une nouvelle vie. Veuillez avancer les parents. Nous avons tous nos yeux fermés. Merci pour ceux qui s'avancent déjà. Vous êtes des champions. Dieu est content de vous. Aujourd'hui, le ciel est content. Veuillez avancer s'il vous plaît. Bravez la honte. Oh Seigneur, merci pour ces champions. Merci pour ces champions. Même si vous êtes à l'extérieur, veuillez avancer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons tous nos yeux fermés s'il vous plaît. Nous qui sommes ici devant. Spécialement, nous nous prions. Nous sommes en train de dire au Seigneur, sois apaisé envers moi. Je m'étais éloigné de toi. Dieu m'a dit, parmi les personnes qui viendront devant. J'ai des personnes que j'ai destinées pour la royauté. Mais tant qu'ils ne le feront pas. Je ne leur donnerai pas cette capacité pour vivre réellement cela. Seigneur, je prie pour mes frères et soeurs. Je prie pour les papas et les mamans qui sont ici. Notre destinée entre deux mains. Je t'en supplie Seigneur. Pardonne-leur. Sanctifie leur vie. Donne-leur Seigneur notre Dieu. La force de revenir sur les chemins. Mais aussi de marcher en nouveauté de vie. De faire ce matin ton huile sur eux. Afin Seigneur notre Dieu. Qui soit capable. De ne plus rechuter. Merci parce que ce sont des hommes et des femmes vaillants. Aujourd'hui. C'est un grand jour. Un jour de joie. Un jour de fête. Que Dieu vous bénisse. Veuillez répondre votre place. Gloire au Seigneur pour ces champions. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous avez besoin de rencontrer les serviteurs de Dieu pour partager avec eux. Vous revenez la semaine. A partir de mardi jusqu'à jeudi. Les hommes de Dieu sont là pour partager avec vous. Nous avons nos yeux fermés encore. Je vais lancer ce dernier appel. Vous êtes ici. Vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus. A vous. Même si vous êtes en train de nous suivre sur les réseaux. A vous. Je vous demanderai simplement de vous lever de là où vous êtes. Nous allons prier avec vous. Et pour vous ce matin. Veuillez vous lever simplement de là où vous êtes. Je n'ai pas reçu l'instruction de vous demander de venir ici devant. Veuillez simplement. Même si vous êtes à l'extérieur. N'ayez pas honte. Lévez-vous simplement. Merci pour ces champions qui s'élèvent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je sens dans mon corps. Dans mon coeur. Que je dois insister encore un tout petit peu. Vous êtes là. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Veuillez s'il vous plaît. Vous levez. Nous avons nos yeux fermés. S'il vous plaît. Nous avons nos yeux fermés. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs uniquités. Purifie leur vie. Inscris leur nom dans le livre des vies. Donne-leur de vivre cette belle et bonne vie. Celle des enfants de Dieu. Soutiens-le. Aide-le par ton esprit. Afin qu'ils ne reviennent plus à la mauvaise vie. Fais cela à cause de ton nom. Sûre gloire en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant nous demander à nous tous de bien vouloir nous tenir debout s'il vous plaît. Nous avons nos mains placées sur les cœurs. Quelqu'un va dire au Seigneur. Je ne sais pas ce qui sera demain. La Bible déclare que celui qui est debout. Prenne garde de ne pas tomber. Quelqu'un va prier pour dire au Seigneur. Garde mon cœur. Garde-moi fidèle à toi. Loin du péché. Loin de la nouvelle vie que le monde nous propose. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier maintenant ? Même à l'extérieur nous sommes debout en train de prier. S'il te plaît Seigneur mon Dieu. Je te prie au Dieu. Je ne sais pas ce qui fera objet des années qui sont en train de venir. Mais toi seul tu connais. Tu sais ce qui fera les dix ans qui sont devant. Tu sais de quoi sera les cinquante années qui sont devant. Voir même plus. Garde-moi au Dieu. Donne-moi chaque jour de veiller sur moi. De veiller sur ma marche. Je t'en supplie Seigneur. Accorde-moi cette grâce. De ne pas renouer la grâce. La race des élus. Je te le demande au Dieu. Au nom de Jésus. Père je prie pour ton peuple. Garde-nous. Ensemble eux et moi ce matin. Par qui tu es passé pour annoncer ta parole. Je prie afin que tu nous gardes. Afin que tu gardes nos cœurs. Même lorsque tu nous amèneras dans des niveaux très élevés. Que nous ne trahissons pas la race des élus. Que nous ne nous compromettions pas. S'il te plaît Jésus. Fais-le à cause de ton nom.